Yo les potes la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui on a eu plein d'infos sur encore une fois la célébration qui va arriver 250 millions de téléchargements c'est un truc de malade Il y a trop de contenu il y a trop de contenu les gars c'est fou Alors cette vidéo là je la sortirai le matin donc normalement vous la verrez Mardi matin il y aura déjà pas mal de trucs qui seront sortis dont le LR Gris de Sayaman ici Que je vais vous montrer tout simplement Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie où j'explique tout ce qui... Enfin une partie de ce qu'il y a dans la célébration Cliquez juste ici sur le bouton i N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus d'ailleurs pour soutenir ça ça fait grave plaisir Et à vous abonner Grand merci aussi à Ayser Lucy et à Kawai pour les infos aussi à My Sur lequel je regarde actuellement l'attaque SP du Gris de Sayaman Donc voilà c'est un peu normal de dire d'où viennent les infos Donc ça c'est l'aspect du Gris de Sayaman et l'air 1 et 2 donc à 12 de qui C'est juste magnifique Vous allez voir c'est juste magnifique Franchement elle a pas la classe cette SP Honnêtement elle a pas la classe cette SP C'est incroyable Et ici on a donc l'aspect A18 de qui Donc quand vous avez un tour et demi de la barre remplie Et celle là elle est encore plus belle celle là C'est juste incroyable Burning Joystick Oh la 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 ce flow les gars c'est incroyable C'est incroyable ce qu'ils nous ont sorti C'est une unité gratuite donc invocable sur le portail ami Donc ils nous ont extorqué tous nos points ami pour invoquer avec une faible chance d'avoir des daikai Mais c'est pour ça en fait qu'ils ont fait ça tout simplement J'aurais su j'aurais gardé mes daikai Enfin j'aurais gardé mes points ami pour avoir donc ce nouveau LR Donc vous allez invoquer sur le portail ami Ça sera déjà disponible le jour où cette vidéo sera sortie Comme le LR C17 et C18 qui est en SR et le Satan Ça sera invocable de la même manière Donc on va les passer en UR comme d'hab En SSR, après en UR et puis après en LR Niveau médaille alors au début ça sera les médailles du plan d'extermination Donc il n'en faut pas beaucoup là pour en SR Après il faudra encore les médailles du plan d'extermination Il en faut 3 de chaque, c'est assez jouable je trouve ça pas trop Je trouve ça pas trop mal et en plus de mémoire le plan d'extermination Maintenant la stamina est divisée par 2 Donc ça vaut pas trop cher de faire l'event Et puis après en LR il faudra encore du plan d'extermination Donc il y aura 2 stages qui se croient ajoutés a priori Où il y aura les 2 dernières médailles des grids de Salman 1 et 2 Donc qui sont pas encore disponibles Et ça c'est un truc de fou les gars, c'est un truc de fou Donc après on aura qu'au doute parce que c'est pas fini On aura les retours de mon meilleur pote Porunga Porunga c'est le meilleur les gars Il va revenir donc ça va être incroyable Donc Partie 1 de 28.08 Qui commence à 7h Et la partie 2 de 13.09 Alors On va avoir comme d'habitude Plusieurs missions à accomplir Donc qui sont des missions plutôt fun entre guillemets C'est pas obligé des stages à faire Et qui vont à chaque fois nous faire récupérer une boule de Porunga Donc Quand vous avez les 7 boules Vous aurez le choix Entre plusieurs voeux Donc vous pouvez choisir ce qu'il y a 3 voeux Alors soit des médailles En grosse quantité Soit des objets de soutien en très grosse quantité Ou des Daikai en très grosse quantité Ou des statues de satan Donc pour les ennemis Des gemmes incroyables Donc qui s'échangent chez Baba Ou encore Des ordres de potentiel Donc moi je conseille comme d'habitude Ordres de potentiel Daikai en premier sûr Après Les médailles Pour un petit stock Pour se refaire un petit stock de médailles quand même Vu qu'il y en a pas mal pas mal Objets d'entraînement ici Pour se refaire un stock de médailles Et 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 au moins une fois en fait Et peut-être les gemmes au moins une fois Voilà Donc les Daikai Et les armes C'est vraiment à prendre tout le temps Sur les 3 voeux Et les autres une fois chacun Ce sera un peu différent Donc Alors Utiliser un terrain d'entraînement Donc Il n'y a pas encore écrit le kit Peut-être ça sera n'importe lequel Donc On récupère la boule à une étoile Donc le jour d'après On pourra récupérer la deuxième boule Acheter des objets au Baba Shop Troisième fois Utiliser 5 fois le bouton Permettant d'invertir 4 événements Donc le petit truc qui tourne là Au début Donc On récupère la boule à 3 étoiles Après Faire une invocation à 1000 La boule à 4 étoiles Pardon Je ne sais pas pourquoi J'ai sauté à un moment Au niveau des étoiles Alors la cinquième En utilisant un objet de soutien Donc en utilisant un Senzu en combat La sixième En utilisant une médaille d'éveil J'ai aidé un mec dans un éveil Donc je crois que c'est pour Je crois que c'est pour les Ends Ou je ne sais plus Faudra vérifier Faudra juste faire un éveil Avec vous n'êtes pas obligé d'éveiller Personne entier Vous avez juste à User normalement la médaille qu'il faut Terminer un niveau avec le personnage S'appelant Piccolo Donc on prend un Piccolo Dans notre team Et on aura la septième boule Donc voilà C'est incroyable Pour Honga les gars C'est le meilleur La vérité pour Honga C'est un des meilleurs trucs Sur Dokkan Battle Donc ça c'est vraiment ouf déjà Ça je suis Je suis trop content en fait Je suis trop content d'avoir Pour Honga C'est vraiment incroyable Après Tac Donc on va avoir aussi Le retour Des tickets Enfin c'est confirmé Donc pour les 250 000 de téléchargement On aura un portail dédié Où plein de Dokkan Fest Seront dessus Donc à peu près tous Tous ceux qui sont sortis Il y a un mois Donc à ce niveau là Je pense que Les LR seront pas dessus Mais le reste Les LR catégories Les LR seront pas dessus Mais tout le reste sera dessus Et donc c'est un beau cadeau Pour 50 DS utilisés Vous allez recevoir un ticket Donc Si vous êtes free to play Vous vous êtes co Du début Jusqu'à la fin Parce qu'ils prennent en compte Les tickets utilisés Depuis l'ancien anniversaire En juillet Donc si vous vous êtes co Tous les jours Vous avez fait tous les événements Etc Enfin vous avez pris tous les bonus de co Journalier Etc Vous allez avoir au moins 65 tickets Si je me trompe pas Ce qui est assez énorme Pour un prix tout play Déjà Donc vous pouvez vous baser sur ça A peu près approximativement J'avais lu sur reddit Je me souviens plus en détail Après Donc ça sera un ticket Gavine single Donc c'est comme si c'était 5 DS Un ticket quoi Il n'y a pas besoin d'avoir 5 tickets Pour avoir une single Alors on va voir Les nouvelles animations Qui vont arriver Enfin Donc on aura Un seul ticket cesser Garantie Une nouvelle animation d'invocation Qui va venir Donc pour présenter Les nouvelles animations Et Il y aura les LR En détecteur Du coup Les chanceux Voilà écoutez Je vous gaffe toute ma luck Enfin Donnez moi la vôtre aussi Dès que j'aurai invoqué Je vous donnerai toute ma luck Enfin déjà Si j'en ai Donc Bonne chance Franchement les frérots J'espère qu'il y en a Qui vont tirer des LR C'est déjà arrivé sur la JAP Quand il y avait Donc Il n'y a pas de raison Donc Essayeur garantie A ce niveau là Et On va avoir 7 roues de tickets Donc Qui ne seront pas Essayeur garantie Qui ne seront pas Essayeur garantie Pareil Il y aura les LR Hors détecteur Du coup Ça Ça fait bien plaisir Alors maintenant On passe Au tournoi Donc on va avoir Un tournoi Qui va arriver sur la globale Et la JAP Aussi Donc sur la globale Ça sera du 24 Sachant que tout ça C'est une célébration commune Donc du 24 Au 27 Donc enfin Un Tenkei Shibudokai De 3 jours Ça fait plaisir On en avait marre Des Tenkei Shibudokai Qui duraient 5 jours Donc 3 jours Qui commencent à 8h30 Le 24 Et qui se termine A 7h59 Le 27 Heure française On va avoir le HIIT Qui va être en récompense De ce tournoi Donc voilà le HIIT Pas trop mal Mais bon On attend tous un HIIT Qui cogne Donc C'est dommage Que la carte soit un HIIT En fait On attend tous Qui sortent un bon HIIT Qui cogne très fort Voilà Qui se fait vraiment respecter Et qui sortent un HIIT En tournoi C'est pas la carte en EMA La carte en ETA Elle est potable Pour une carte de tournoi Mais c'est juste le fait C'est qu'on a très peu On a très peu de cartes de HIIT Et le fait qu'ils rajoutent Une carte de HIIT En plus C'est que ça soit Une carte du tournoi Ça me fait un peu chier Parce que j'aurais prépare Que ça soit un Dokkan Fest On n'a aucun HIIT Dokkan Fest Et voilà Bon après Et la carte est plutôt pas mal Affiche des dégâts colossaux Chance moyenne de détourgir l'ennemi Donc 30% À peu près une chance sur 3 Attaque et défense Plus 60% Lors d'une attaque spéciale Chance moyenne de détourgir l'ennemi En attaquant en premier Donc 25% Donc en place en première position 25% de chance de détourgir l'ennemi Guerrer Suprême Guerrer Vétéran Jugement Sera Foncer Guerrer L'univers Et vitesse époustouflante Donc on peut souligner Vitesse époustouflante Qui est un lien Très bon Tout simplement Voilà On va avoir aussi Le éveil Des Kamehameha Non Le ZTUR Des Kamehameha Familia Donc qui va arriver Les Kamehameha Familia Qui vont pouvoir passer Jusqu'au level 140 Et donc regardez Ça va devenir des Gros 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 Monstres Ça va être incroyable Ça va être Ça va être juste incroyable J'ai rien d'autre à vous dire Regardez Ce qu'ils sont devenus Alors même si ça pêche un peu Au niveau derrière C'est devenu des monstres Alors là c'est Donc Quand il est SP15 Et ZTUR Donc level 140 Inflige des dégâts colossaux Augment de 30% D'attaque pendant un tour Quand il part en SP Attaque plus 90% Et défense plus 90% Dans une attaque spéciale Bon ça Ça va pas trop changer pour lui Il y a juste 40% De défense Mais c'est déjà beaucoup Et C'est surtout les autres Qui sont s'engés Lui il était déjà C'est bon à la base Donc Il avait attaque plus 90% De base déjà Mais il n'avait pas Il n'était pas SP15 Il n'augmentait pas L'acte de 30% Donc il a une petite augmentation D'attaque Et Bah deux stats Avec le level 140 Qui est assez notable Vous allez voir Il tape juste extrêmement fort On a eu un éveil aussi Du Goku Kamehameha familial Donc Dégats colossaux Augmente l'attaque Des allées De 25% Pendant un tour Qui plus 3 Attaque et défense Plus 80% Si les PV Sont à 30% Ou plus Ça c'est juste Incroyable Pour le ZTR de Broly S'il y en a qui ne l'ont pas fait Avec Avec le Gohan d'avant Et ce Goku Vous allez être Vous allez faire Comme ça Ça va être Incroyable Au niveau des liens Ça n'a pas changé Donc Un gros boost D'attaque et défense Qui est assez ouf Franchement 30% 80% Attaque et défense Alors que le truc de base Je crois il avait un attaque Plus 50% 70% Qui plus 3 Ça change carrément tout Pour l'avoir testé Je peux vous garantir Qu'il est excellent Alors le Gohan C'est encore mieux Je vais dire Par rapport à son Avant il avait juste Un petit attaque Plus 40% Regardez Par défaut Voilà il avait un attaque Plus 30% Maintenant il a Attaque et défense Plus 70% Change sphère de ki N dans sphère de ki rainbow C'est un changeur de ki Et en plus il a de la défense Et de l'attaque C'est juste incroyable les gars Franchement C'est un truc de Très très bonne chose Que ces unités Et un docan Très très bonne chose Excellente chose Franchement En plus C'est pas un docan Enfin un ztur Et en plus c'est pas un ztur pourri C'est un ztur qui est très bon Donc tout ça Ça va arriver Ça va être là normalement Quand vous allez regarder cette vidéo Tout simplement J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un maximum De pouces bleus Les frérots A vous abonner Et Activez le note Pour être au courant Quand je sors Les vidéos Tout simplement Et puis Écoutez voilà Allez profiter de la célébration Femme et tranquillement On se retrouve à bientôt Pour des nouvelles infos Ciao ciao A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada